La recherche dans la base de données Social Work Abstracts Dans cette capsule, nous verrons comment interroger la base de données Social Work Abstracts pour trouver des articles scientifiques en travail social. Social Work Abstracts est une base de données spécialisée produite par la National Association of Social Workers. Elle dépouille principalement des revues, mais aussi des livres et des mémoires qui traitent de tous les aspects du travail social. Pour y accéder, rendez-vous sur le guide de recherche en travail social, onglet « Trouver des articles ». Ce lien nous amène sur l'interface de recherche avancée de la base de données. On voit ici le nom de la base de données. EBSCO est le nom d'une plateforme de recherche qui nous permet d'interroger plusieurs bases de données disponibles à l'Université de Montréal. Lors de la préparation de notre recherche, nous avons identifié les principaux concepts de notre sujet. Nous nous intéressons à l'intervention auprès des victimes de violences conjugales et voici les termes de recherche que nous avons choisis en utilisant la troncature et les guillemets lorsque ceux-ci étaient pertinents. Dans Social Work Abstracts, nous ne retiendrons que les termes anglais, puisque cette base de données propose essentiellement des contenus en anglais, et ce, même si l'interface de recherche est en français. Par défaut, la plateforme EBSCO propose trois boîtes de recherche. Pour faciliter notre recherche, nous utilisons une boîte de recherche par concept. Au besoin, ajoutez ou retirez une boîte de recherche en cliquant ici. Il suffit ensuite d'écrire dans la première boîte chacun des termes de recherche identifiés pour votre premier concept, en prenant soin de les séparer par l'opérateur OR écrit en majuscule. Faisons ensuite la même chose pour chacun de nos concepts. L'opérateur par défaut entre les boîtes de recherche est un AND. C'est bien l'opérateur qui répond à notre besoin, car nous voulons des documents qui portent à la fois sur le concept d'intervention, de victime et de violence conjugale. Il n'est donc pas nécessaire de le modifier. À côté de chacune des boîtes, un menu déroulant nous demande dans quel champ nous souhaitons effectuer notre recherche. L'option « Sélectionner un champ facultatif » correspond à une recherche dans tous les champs, aussi appelée « Recherche par mot-clé ». Il est aussi possible de faire des recherches par auteur, par titre ou par sujet. Lançons donc une première recherche dans tous les champs. Cliquons sur « Rechercher ». Voici le résultat de notre recherche. Nous avons repéré 130 documents. En comparaison, la même requête nous avait donné 616 résultats dans la base de données Social Services Abstracts. Cette différence s'explique par le fait que Social Work Abstracts répertorie un moins grand nombre de sources, ce qui, au final, donne moins de résultats. Puisque nous avons obtenu un nombre assez limité de résultats avec cette première requête, il pourrait être intéressant d'élargir notre recherche en retirant un de nos concepts. Retirons donc le concept de « Victime » pour ne retenir que les concepts d'intervention et de violences conjugales. Nous obtenons alors 428 documents. Puisque nous avons fait une recherche par mot-clé, ça signifie que nos termes de recherche ont été repérés au sein de 428 documents. Ils peuvent avoir été repérés dans leur titre, leur résumé, le nom de la revue ou le sujet du document. Dans de nombreux cas, ce type de recherche vous permettra de repérer facilement quelques articles pertinents sur votre sujet. Par contre, si vous souhaitez améliorer votre requête et obtenir des résultats plus précis, vous pouvez aussi faire une recherche par sujet. Contrairement à Social Services Abstracts, Social Work Abstracts ne propose pas de thésauruse. Toutefois, il existe une stratégie simple pour repérer le vocabulaire associé à votre sujet dans cette base de données. Comme nous venons de le faire, il faut d'abord faire une recherche par mot-clé. Il s'agit ensuite de repérer quels sont les mots utilisés dans la zone sujet pour décrire les documents qui nous intéressent. Pour ce faire, nous pouvons consulter la zone sujet de chacun des documents à partir de la personne. Mais il existe une stratégie beaucoup plus simple. En cliquant sur la section « Sujets » du menu de gauche, nous pouvons en effet voir quels sont les sujets qui ont été les plus utilisés pour décrire les documents que nous avons repérés avec notre requête. En cliquant sur « En afficher plus », nous avons alors accès à tous les sujets attribués aux 428 résultats de recherche. Cette petite fenêtre nous donne donc accès au vocabulaire dont nous avons besoin pour faire une recherche par sujet efficace. On voit ici que les expressions privilégiées dans cette base de données pour parler de notre sujet font déjà partie de notre requête. C'est le cas de « Family violence », « Domestic violence », « Intervention » et « Treatment ». Le chiffre inscrit à droite du terme indique combien de documents parmi nos résultats ont cette expression comme sujet. Cette exploration nous permet aussi d'identifier de nouveaux termes de recherche auxquels nous n'avions pas pensé et qui sont utilisés dans cette base de données comme sujet. C'est le cas entre autres des termes « Battered woman », « Spouse abuse » et « Wife abuse ». Attention, il ne s'agit pas ici de limiter notre requête au sujet que nous venons de repérer, mais bien de noter le vocabulaire qui ne faisait pas partie de notre requête initiale. Armés de ces nouveaux termes, dont nous savons maintenant qu'ils sont utilisés dans cette base de données, nous allons modifier notre requête. Il nous suffit alors d'ajouter les termes que nous venons de trouver à chacun des concepts correspondants. Dans notre cas, nous n'avons repéré de nouvelles expressions que pour le concept de violences conjugales. Nous venons donc les ajouter en prenant soin de les séparer une fois encore par l'opérateur OR en majuscule. Il ne nous reste alors qu'à indiquer que nous souhaitons que la recherche se fasse dans le champ « Sujet » pour chacun des concepts et à cliquer sur « Rechercher ». Nous obtenons un total de 196 documents qui, cette fois, ont tous comme sujet l'intervention et la violence conjugale. Par défaut, les documents sont classés de façon à présenter les plus récents en premier. Nous pouvons modifier cet ordre en demandant à ce qu'il soit plutôt présenté par pertinence. La partie droite de l'écran nous présente les documents que nous avons repérés. Voici le titre du document, le nom de ses auteurs, la revue d'où il provient, ainsi que les sujets qui lui ont été attribués. Cette icône permet de voir rapidement quel type de document nous avons repéré. On voit également ici que notre recherche a repéré plusieurs articles provenant de revues, six mémoires et un livre. Nous pouvons utiliser ces options pour affiner notre recherche par type de document. Ou encore, nous pouvons exiger que nos résultats ne proviennent que de revues scientifiques avec comité de lecture, c'est-à-dire des revues dont les articles ont été évalués par d'autres chercheurs avant leur publication. Puisque seul un sous-ensemble des revues a un comité de lecture, cette option limite ici nos résultats à 93 articles. Notez qu'il est possible aussi de limiter les résultats par date de publication. Affinons donc notre recherche pour ne cibler que les articles parus dans des revues avec comité de lecture entre 2005 et 2016. Nous obtenons ainsi un résultat final de 46 articles scientifiques portant sur l'intervention et la violence conjugale. Pour avoir plus de détails sur un document, cliquez simplement sur son titre. Vous aurez alors accès à un résumé de l'article qui vous permettra d'évaluer rapidement sa pertinence. Pour savoir si cet article est disponible à l'Université de Montréal, cliquez sur le bouton « Obtenir ». Ici, la mention « Texte intégral » indique que l'article est disponible en version électronique. Il faut alors cliquer sur la loupe rouge pour accéder au texte. Pour plus de détails à propos du bouton « Obtenir », consultez cette capsule vidéo disponible sur le guide de cours. L'interface EBSCO offre plusieurs fonctionnalités qui peuvent faciliter grandement vos recherches. Par exemple, à partir de la notice d'un article comme celle-ci, il est possible de générer en quelques clics une référence bibliographique pour un document. Pour ce faire, sélectionnez la fonction « Citer » dans les options à droite de l'écran. Afin de respecter les normes de l'École de travail sociale, sélectionnez la référence en format APA. Vous pouvez utiliser ces références dans votre travail en prenant soin de franciser certains mots au besoin. Revenons maintenant à notre liste de résultats. En tout temps, vous pouvez consulter la section « Historique de recherche » afin de voir les recherches que vous avez effectuées ainsi que le nombre de résultats que vous avez obtenus. En cliquant sur les petits dossiers bleus à droite des titres, vous pouvez sélectionner plusieurs documents qui sont alors ajoutés dans un dossier temporaire auquel vous pouvez accéder en cliquant sur « Dossier ». Vous voyez ici la liste des documents que vous avez sélectionnés. Il vous est alors possible d'imprimer la description de ces documents, de vous les envoyer par courriel ou encore de les exporter facilement vers un logiciel de gestion bibliographique comme Zotero ou EndNote. Sachez aussi qu'il est possible d'obtenir un compte EBSCO gratuit en cliquant sur « Inscrivez-vous ». Le fait d'avoir un compte vous permet entre autres de conserver la description des documents que vous avez ajoutés dans votre dossier, d'enregistrer des requêtes et de créer des alertes afin d'être informé par courriel lorsque de nouveaux articles sur votre sujet sont ajoutés dans la base de données. Si vous avez besoin d'aide pour utiliser la base de données Social Work Abstracts, n'hésitez pas à contacter votre bibliothécaire.